Nous recevons ce matin M. Famara Sané, il est analyste politique, analyste géopolitique également. Bonjour M. Sané. Bonjour. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour faire un round-up de l'actualité nationale mais également internationale. D'accord, merci. Bonjour à tous les auditeurs de Rémi FM. Voilà, M. Sané, d'abord la situation tendue, un peu, politique, je dirais, de chez nous. Comment vous l'analysez à quelques jours justement de l'ouverture de la campagne électorale ? Oui, bonjour, merci, merci beaucoup. Ce que je peux dire par rapport à la situation actuelle, c'est une situation due à un manque de jeu politique entre les différents acteurs. Alors, ces acteurs ne s'inscrivent pas dans la logique de la manifestation de la démocratie et la conséquence c'est l'instabilité politique qu'on constate ces derniers temps. D'accord, donc selon vous, des deux côtés, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, il n'y a pas de jeu politique ? Des deux côtés, il n'y a pas de jeu politique dans la mesure où, du côté de l'opposition, connaissant le pouvoir en place, il devrait prendre toutes les dispositions parce que ce n'est pas la première fois que le Sénégal entre dans une dynamique d'élection. Donc, c'est un pays qui est un peu habitué aux jeux électoraux. Donc, ils devraient prendre toutes les dispositions parce qu'ils connaissent très bien leurs adversaires, le parti au pouvoir, la coalition au pouvoir et particulièrement le président de la République à travers ses différentes déclarations pour vraiment mater l'opposition et réduire cette opposition à un échange, si je peux le dire. À sa plus simple expression. Voilà, donc ils devraient prendre toutes les dispositions pour vraiment éviter ces erreurs qui sont survenues lors de l'établissement des listes. Du côté du pouvoir, c'est que le pouvoir ne travaille pas pour la manifestation également de la démocratie. Un pays cité parmi tant d'autres, parmi les grandes démocraties, le Sénégal, le leader, sinon le président de la République, devrait tout faire pour contribuer au renforcement de la démocratie, mais également la participation de tout le monde, de tous les acteurs. Mais à travers les actes qu'il a posés, à savoir d'abord le parrainage, mais également l'élimination des adversaires potentiels, nous pensons qu'il a une part de responsabilité indéniable dans l'insécurité politique qui règne dans ce pays. Pourquoi à chaque fois qu'il y a expression de la démocratie ou un combat pour l'expression de la démocratie, il y a l'ombre de la politique ? Oui, c'est parce qu'au niveau africain, sinon on peut dire, actuellement le cas au Sénégal, les gens cherchent toujours à se pérenniser au pouvoir, à maintenir, à préserver leurs intérêts, sans tenir compte de la réalité, c'est-à-dire de l'intérêt national. Donc c'est tout cela qui explique les erreurs qui sont notés de part et d'autre dans la pratique, dans la gestion de la gouvernance au niveau du sommet, mais également la pratique de l'opposition dans certaines démarches pour pouvoir régler certaines situations. Et là, on constate qu'il y a un bras de fer, toujours un bras de fer entre le pouvoir et l'opposition. Tout cela, comme je viens de le dire, c'est parce que les deux acteurs ne s'inscrivent pas dans la manifestation de la démocratie. M. Sane, ce ne sont pas des faits nouveaux, cela a toujours été d'actualité, ce combat pour la démocratie de 1960 à nos jours. Il y a eu des luttes dans ce cadre, mais aujourd'hui, on a l'impression que toutes ces luttes ont été nées. Oui, vous savez, il y a eu des moments de lutte, de bataille, pour qu'il y ait une véritable démocratie, pour l'instauration d'une véritable démocratie. Au Sénégal, ces batailles ont été symbolisées pendant de longues dates par des opposants, qui, à un moment donné, étaient dans la clandestinité. Et ensuite, il y a eu l'arrivée de Ouad dans les années 70, particulièrement les années 80. Et toute la bataille a abouti à la manifestation, sinon à la mise en place d'un code consensuel durant les années 90. Ainsi, on a évolué aujourd'hui avec l'élimination, sinon l'utilisation de l'isoloir. Et manifestement, aujourd'hui, on constate qu'on a fait un recul de plusieurs pas en arrière, dans la mesure où, maintenant, on sélectionne les adversaires dans l'arène politique, mais également, on élimine des gens. Certains sont taxés de rebelles. Tout cela, c'est parce que, quelque part, le pouvoir veut se maintenir. Et j'ai l'impression que ces gens ont peur de se retrouver dans l'opposition. Alors qu'hier, ils étaient là-bas, d'autres étaient au pouvoir. Ils sont repartis dans l'opposition. Il faut qu'ils acceptent le fait que, si vous mettez en pratique votre expérience, à un moment donné, donnez l'opportunité à la population de choisir quelqu'un d'autre, également, qui va poser ses actes et continuer le même travail. Une question qu'on vous a posée il y a quelques mois de cela. À quelle élection s'attendre aujourd'hui, ces années? Dans une telle dynamique, je pense qu'il sera difficile d'organiser une élection régulière et transparente si les acteurs n'acceptent pas de jouer le jeu. Donc, ce sera une élection qui pourrait vraiment amener à des troubles, même si le pouvoir a les moyens de s'imposer. Mais ce ne serait pas une élection très crédible. Nous sortons du Sénégal pour aller un peu en France. Aujourd'hui, ces élections législatives qui ont donc montré les résultats, et le président qui a été récemment élu pour un second mandat n'a pas la majorité absolue. Oui, vous savez, c'est ça la manifestation de la démocratie. Les électeurs français ont misé sur un président parce qu'ils savent peut-être qu'à travers le programme qu'il a eu à débattre pendant la campagne présidentielle, ils ont renouvelé leur confiance. Mais peut-être que ce choix sur les collaborateurs qui doivent travailler avec lui n'ont pas convaincu la population. Et voilà la conséquence de ça. Est-ce que ce sera facile également pour la France de dérouler sa politique comme établie ? Oui, je pense que comme ce n'est pas facile... La cohabitation aujourd'hui, ce n'est facile pour aucun président. Oui, la cohabitation n'est pas facile, mais vous savez que la France n'est pas la première fois qui s'inscrivent dans cette dynamique de cohabitation. Donc je pense qu'ils parviendront, comme c'est un pays de démocratie. Si le président accepte de jouer le jeu, on peut voir une bonne cohabitation. Et là, peut-être que le président va revoir ses ambitions et ses pratiques. Mais je pense que pour la France, ça peut aller. Parlons de l'Europe à présent avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine aujourd'hui. après une visite du président de l'Union africaine, Macky Sall, en reçu plus tôt. Aujourd'hui, le président ukrainien parle à l'Union africaine à travers ses démembrements de la présidence, entre autres. Quels sont les enjeux, justement, de ce face-à-face ? Oui, vous savez, la guerre en Ukraine a révélé d'autres aspects de coopération, le renforcement de la coopération avec la Russie, la Russie-Afrique, mais également peut-être le dialogue entre l'Ukraine et les pays africains, parce que les pays africains, parfois, sont dans un dilemme. L'Ukraine est un pays, est un partenaire stratégique dans la fourniture des céréales, mais également la Russie est un partenaire stratégique, non seulement dans la fourniture des hydrocarbures, mais également des céréales. Donc, je pense que la remise en cause de l'ordre mondial en place, et on assiste à un nouveau ordre, je pense que dans cela, l'Afrique doit tirer un profit, l'Afrique doit tirer un profit et imposer à ses partenaires un partenariat égal. Parce que de tout temps, l'Afrique a perdu dans sa collaboration avec ses partenaires. Je pense que c'est l'opportunité maintenant pour que l'Afrique, parce que c'est le seul continent qui est actuellement courtisé par tous ses acteurs, ses belligérants, donc c'est l'opportunité également pour les Africains de poser vraiment l'instauration de partenariats égaux. Et vous pensez également que ce face-à-face est prometteur, vu que Maki a parlé récemment avec le président russe, aujourd'hui avec le président ukrainien, il semble être le point angulaire de ces deux personnes. Je pense que ce face-à-face peut être porteur d'espoir, dans la mesure où la Russie, quelle que soit sa force, sa puissance militaire, économique, a besoin d'un partenaire sûr, d'un marché sûr, avec qui elle peut échanger régulièrement. Mais également l'Ukraine a besoin d'un partenaire, parce que ce n'est pas l'Europe seulement qui va faire l'affaire, qui va permettre à l'Ukraine de pouvoir se redresser. Donc il lui faut un partenaire sûr, qui est un marché sûr, et même également une source d'approvisionnement de certaines matières premières. Donc je pense que la voix de Macky Sall, sinon le message porté par Macky Sall, peut être un message bien géré, bien reçu par ses puissances. Et on voit, je pense que la situation commence à évoluer sensiblement, à porter ses fruits, dans la mesure où nous constatons un relâchement, même si au plan militaire, au plan des opérations militaires, chacun cherche à consolider ses positions. Il y a également le Rwanda et la RD Congo, une tension qui prend de l'ampleur, et qui aujourd'hui aura certainement des conséquences sur l'Afrique. Quelle lecture ? La République démocratique du Congo, je pense que le Rwanda devrait tirer beaucoup d'enseignements dans son histoire, étant donné que c'est un pays marqué par une instabilité, et qui est parvenu à mettre en place une reconstruction rapide, et une dynamique d'harmonisation et de pardon entre les différentes ethnies et la population, et les différentes ethnies, mais également au sein de la population. Je pense qu'aujourd'hui, le Congo et le Rwanda entretiennent des relations séculaires. Vous savez, de part et d'autre, des peuples ont eu à séjourner au Congo à travers le développement des plantations, des cultures de plantation, et qui durant près de deux siècles se considèrent comme des Congolais, mais toujours qui n'oublient pas leur origine. Donc je pense que ce sont deux États qui doivent entretenir de bonnes relations, et que dans une logique de guerre, tôt ou tard, peut-être que le Rwanda risque d'être affaibli à ce pays de tirer un grand profit dans la coopération entre les deux pays. Et je pense que les deux présents doivent travailler pour l'instauration d'une paix durable. Et vous sentez une volonté de faire la médiation entre ces deux pays de l'Union africaine ? Oui, l'Union africaine est toujours dans la dynamique de négocier et d'harmoniser les positions des uns et des autres. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut de l'autre côté, du côté rwandais et du côté congolais, qu'il y ait un écho favorable. Merci beaucoup, Famara Sane, géopolitique, analyste politique également. Merci.